L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objective News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur Objective News.tv. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Bruno Le Stradic. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur d'Astrium Satellite France. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu justement ce rôle, cette fonction, cette entreprise ? Tout à fait. Donc Astrium Satellite comporte trois lignes de business, comme l'on dit. D'une part les satellites de télécommunication, d'autre part les autres satellites, observation de la Terre, navigation et science. Et enfin les équipements qui rentrent dans la composition de ces satellites. Et la France représente un peu, disons environ 55 à 60% du total de l'activité d'Astrium Satellite Global. Comment va la filière ? On a l'impression que pour le marché institutionnel, globalement ça va plutôt bien. On a l'impression que sur le marché plus télécom, en tout cas ça a l'air plus difficile, la concurrence tout au moins semble très forte. Quelle est votre analyse de la situation ? Je dirais que la situation est aujourd'hui saine, mais reste délicate pour les deux domaines d'application, pour des raisons différentes. Les satellites de télécommunication sont un marché principalement largement commercial, bien établi, avec des opérateurs connus tels que Hôtelsas, Société Européenne de Satellites, qui est un marché global, avec une vingtaine de satellites par an. Donc au cours des dernières années, nous avons réussi à prendre environ 25% de part de marché, ce qui veut dire 4 à 5 satellites par an sur notre site de Toulouse. Nous avons déjà rentré deux en commande cette année. Par contre, il est vrai que les tensions que l'on voit sur le marché font qu'en particulier nos compétiteurs américains deviennent plus agressifs ou reviennent plus agressifs. Malgré l'évolution du dollar qui est en notre faveur cet an dernier. Et nous devons aussi faire face à de nouveaux entrants, des Chinois, des Japonais. Et donc, je ne suis certainement pas en mesure d'assurer que le futur de la filière est garanti si nous n'arrivons pas à développer, avec le support de nos États, les nouveaux produits dont nous aurons besoin demain pour relever ce défi de compétition. Vous parlez des nouveaux entrants, je vous arrête. Est-ce que, justement, ils sont en mesure, dès à présent, de rivaliser avec vous ? Puisque pour l'instant, ils n'ont pas forcément fait tenir des satellites des constellations pendant des années en orbite. Ils ne sont pas encore matures ? Alors, d'abord, je ne parlais pas de considération. Je parlais vraiment du marché commercial des satellites génostationnaires. Et si, je dirais, nous avons par exemple, l'an dernier, perdu un appel d'offres en Turquie contre les Japonais. Pour illustrer, on peut dire que, je crois que, de mémoire, le gain de l'affaire par notre compétiteur japonais s'était accompagné de mesures complémentaires touchant d'autres domaines de l'industrie. Mais c'est un exemple. De la même manière, les Chinois ont vendu des satellites à des pays africains. ou, en général, d'ailleurs, avec, là aussi, des accords qui dépassent le spatial. D'accord. Alors, revenons au marché institutionnel. Alors, nous se portent-ils ? Alors, le marché institutionnel, aujourd'hui, pour nous, couvre trois domaines principaux. Vous avez même quatre. D'une part, la défense nationale. D'autre part, ce qu'on appelle l'institutionnel civil. Troisièmement, l'export, qui, pour nous, sur notre site de Toulouse, représente environ 25% de notre chiffre d'affaires dans ce domaine observation de la Terre. Et enfin, certaines applications commerciales, où, en général, les avances de fonds sont faites par Astrium soi-même. Et donc, aujourd'hui, en regardant la totalité ou chacun de ces quatre domaines, on observe des tensions liées dans les quatre. En Europe, bien entendu, aussi bien sur les aspects défense qu'institutionnel civil, on sent des réticences et des hésitations. Par exemple, sur la défense, certains programmes qui avaient été identifiés lors du dernier livre blanc sur la défense d'il y a environ quatre ans n'ont pas encore été confirmés. Et sur l'institutionnel civil, nous allons avoir, en fin de cette année, la conférence interministérielle du spatial, pour laquelle certains grands programmes ne sont pas encore décidés et qui, donc, va être extrêmement critique pour nous. Il y a des craintes, justement ? Ah ben, bien entendu. Je dirais surtout qu'en plus, pour lancer des programmes, nous avons besoin non seulement de la France et de l'Allemagne, mais aussi de l'ensemble des pays européens, en particulier l'Italie et l'Espagne. Et vous savez, comme moi, que ces pays sont encore en plus grande difficulté que nous. Est-ce que, justement, on peut attendre à passer cette réunion de novembre quelques programmes importants pour Toulouse, pour Midi-Pyrénées ? Ah, certainement. Donc, pour moi, j'ai un certain nombre d'enjeux absolument fondamentaux pour cette conférence ministérielle de novembre. Et en ce qui concerne Toulouse, la priorité absolue pour moi, c'est la confirmation par les États membres de la nouvelle génération de satellites météorologiques en orbite basse, dit « métop nouvelle génération » pour prendre la suite de la flotte actuelle. Et de la même manière, on a également besoin de décisions positives en ce qui concerne le support à la compétitivité des plateformes et des satellites de télécommunication, ainsi que la poursuite du programme scientifique de l'Agence spatiale européenne. D'accord. Bruno Lestradic, merci. Merci. Merci bien. Et merci de nous avoir suivis sur Objective News.tv L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objective News de 18h. C'est parti.